coucou alors c'est en tenue décontractée voilà j'ai passé la journée comme ça à la maison que je vais vous faire un petit tuto pour vous savez que je suis invité créative pour cannelle et citron et là je me suis dit je vais tester les dyes en fait j'avais très envie de les tester vous pouvez comprendre c'est des très jolies dyes des grands dyes voilà alors d'habitude je n'enlève pas les petits morceaux mais là je les ai enlevés quand même vous savez les petits les différentes pièces donc là par exemple vous avez le lapin avec la découpe du petit bidon comme ça et le petit nœud qu'on met là ou qu'on met où on veut et là la toute petite les tout petits dyes avec les deux yeux et le nez voilà ensuite vous avez le renard sauf que le renard j'ai commencé déjà à découper le renard avec le gros dyes de renard son museau voilà qui va venir ici voilà bah la queue bien entendu qui va venir derrière comme ça le rebord de la queue les intérieurs d'oreille le petit bidon et le bidon tout rond également et vous avez alors moi je n'ai pas utilisé alors il y a aussi le petit nez tout petit nez je sais pas si je vais réussir à vous montrer tellement il est petit tout petit nez voilà et également alors moi je trouvais que c'était pas ça n'allait pas avec ce que je voulais vous proposer il ya une petite fleur et une petite un petit feuillage voilà qui fait que après quand tout est monté ça fait ça voilà mélanie m'a gentiment envoyé en même temps qu'elle m'a envoyé tous les dyes c'est les petites fleurs sur une découpe voilà donc voilà ce que ça donne pour quelque chose d'assez printanier et tout moi j'avais très très envie de faire quelque chose de plutôt noël évidemment donc aujourd'hui je vais pas faire une créa en particulière je vais juste faire des montages enfin je vais vous montrer de ça je mets là des montages de ce que j'ai prévu voilà je pense que je vais en mettre dans mon sapin si les moi je pense que je vais en mettre dans mon sapin alors je vais vous montrer tout ça je vais m'organiser je vais pencher sur la table voilà tout mon petit bordel à côté c'est pas grave donc je vais vous montrer ce que j'ai commencé par faire alors j'ai pas commencé par cela j'ai commencé par cela bien entendu du doré et du rose ça c'est ma c'est ma petite touche perso et par contre pour les yeux et le museau j'ai pas mis et on voit le retour caméra j'ai enfin pas caméra le retour téléphone j'ai pas mis en noir j'ai mis en gris je me suis dit ça adoucira un petit peu et vous l'avez version renard et là j'ai fait on va dire le ying et le yang voilà regardez le négatif de ce que j'ai j'ai fait de base c'est avec le papier pailleté que j'achète en 30 30 chez cultura voyez très très joli mais il est autocollant voilà donc après j'aurais pu qu'à enlever derrière et ça sera autocollant voilà et ensuite je me suis dit je vais en faire des un peu on va dire à l'ancienne pas dire c'est pas vraiment vintage en soi voilà c'est à l'ancienne voilà avec le papier un papier craft et c'était une ramette de papier que j'avais acheté en craft sur amazon et là les découpes deux papiers de bloc action celui-ci mon bloc action préféré voilà si celui là il pouvait le refaire tous les ans ça m'arrangerait bien voilà donc il ya ça et ça j'avoue que c'est vraiment pas mal alors celui ci voyez le renard je me suis dit heureux je vais pas faire la moustache avec les petits pois et tout mais bon je pense que ça aurait pas choqué plus que ça et la version craft et vichy rouge pas vichy rouge et que c'est rouge pardon et j'ai rajouté une petite étoile dorée pour apporter un peu de luminosité ainsi qu'une petite perle voilà donc là j'ai fait des découpes à l'inverse voyez enfin à l'inverse j'ai pas pris de craft j'ai pris du blanc mais ça va être la base qui va être à motif et les détails qui vont être unis donc on va faire ça ensemble et après on va faire un truc très très sympa je pense que vous allez aimer également je l'espère donc d'abord on va faire la que vous voyez la queue il ya le petit bout donc on va venir coller ça sur le bout de la queue voilà je pense que j'ai mis un peu trop de colle mais ça va le faire déjà je trouve que ça fait très joli ça fait un peu enneigé donc j'aime bien on va venir le coller ça c'est la queue donc on va bien coller sur le corps du renard voyez comme ça ensuite ensuite le bidon bien entendu tout blanc voyez j'ai déjà tout découpé avant parce que vous regardez découpé comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo c'est peut-être pas forcément ce qui est plus intéressant ça c'est l'intérieur des petites oreilles on va venir le mettre là voilà j'aime beaucoup le rendu de 2,2 du blanc et de l'écossais comme ça je trouve c'est très sympa celui ci je crois qu'il va vraiment véritablement atterrir dans mon sapin que je n'ai toujours pas fait qui sera fait bientôt bientôt on colle la petite barbichette voilà et au niveau du museau j'ai oublié de le découper donc si j'avais un petit un petit crayon noir ça me rangerait voilà bon je vais faire juste un petit triangle voilà au crayon à papier je pourrais découper un le petit bout mais j'ai pas à mince il est mal taillé mon crayon donc du coup c'est pas extra mais c'est pas grave j'aime bien quand même donc voilà le renard les oreilles le bidon la queue le bout de la queue etc etc ce qui donne ceci et moi j'aime vraiment beaucoup alors attendez j'ai du rouge derrière peut-être que ça se verra pas bien voilà ça se verra mieux comme ça voyez avec l'écossais c'est franchement ça ça rend bien moi j'aime bien ce que vous pouvez faire c'est à l'intérieur du bidon peut-être mettre l'année comme ça vous pouvez vous en faire tous les ans vous en aurez un nouveau donc moi voilà j'en suis là ensuite j'ai voulu j'ai voulu faire autrement j'ai voulu faire à ma façon alors j'avoue que le premier essai n'est pas franchement de vraiment réussi j'ai voulu faire ça vous allez me dire c'est pas terrible ce que tu as fait c'est pas extra j'ai voulu faire version biscuit voilà mais cela c'est mi biscuit mi couture mi on ne sait pas c'est raté clairement je le trouve raté je vais pas le garder et voilà il va direct à la poubelle et je me suis je me après j'ai été regarder les vrais biscuits sur google google images biscuit noël et je me suis dit mais pourquoi j'ai fait des petits points des petits pointillés sur les bords sur le renard alors qu'il s'agissait tout simplement de faire le contour ligne droite quoi voilà donc je me suis inspiré des biscuits noël qu'on peut voir le biscuit avec le petit glaçage blanc qu'on peut qu'on peut voir ici alors vu que le renard était complètement raté bah je vais le refaire avec vous le petit lapin là je la trouve bien mignonne et j'ai mis une attache puisque je vais la mettre dans mon sapin voilà je vais mettre des rouges et et c'est des et des comme ça là des versions biscuit donc j'ai découpé la base dans du craft ainsi que la barbichotte ainsi que les deux bouts d'oreille voilà je vais les mettre là le bout de la queue et la que voilà hop ma plaque et tout abîmé maison n'empêche pas de découper voilà donc hop 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 on va commencer par coller là le bout de la queue sur la queue oui là il ya un petit c'est la petite touffe la petite touffe du bout de la queue je sais pas comment ça s'appelle voilà on va venir le coller et après on viendra le décorer voilà nickel là c'est collé et je vais venir ben je vais coller tous les en fait je vais venir coller tous mes éléments sur ma ma grande base voilà et alors d'habitude je vous filme de haut vous voyez en de haut ce que je fais mais là je suis avec un tout petit trépied et mon téléphone donc ça se trouve vous n'arrive même pas à lire ce qu'il ya marqué il ya marqué ni douillet des c'est un mélange de français d'anglais c'est le jour du ni douillet ça en soit ça veut rien dire mais ça veut dire en gros coucou ninguin voilà qu'est ce qu'il ya là je regarde ce que sur le retour qu'est ce qui se passe des fois je vois des trucs dans les retours je fais c'est quoi je vois pas trop ce que c'est voilà hop donc j'ai collé ah bah non j'ai pas collé la queue donc je vais tout vous montrer tac donc j'ai collé on voit pas très bien s'il a envoyé le fond des oreilles le la moustache et là je vais venir mettre la petite queue voilà je vais décaler un peu voilà pour pouvoir pouvoir passer mon stylo dessus alors qu'est ce que j'utilise comme stylo du posca ce que le posca c'est ce qui va le mieux sur toutes les toutes les matières on va secouer un petit peu et le bidon ah j'ai pas découpé le bidon mais je suis content bah mince il est où il était resté sur il était resté sur la plaque où j'avais tout découpé donc on va également collé le bidon voilà comme ça c'était je secoue et on va y aller pour la décoration alors les oreilles je pense que je vais venir d'abord faire le tour de l'oreille comme ceci et après on va faire le tour de alors je vais mettre un truc en dessous là où il ne faut pas de voir peut-être je vais mettre un bout blanc je voudrais pas vu que je fais le contour je voudrais pas écrire sur sur mon mon tapis rose même s'il a pris cher ces derniers temps mais voilà donc hop avec le posca on vient faire tout tout le contour je vais continuer je sais pas si c'était plus facile de faire tout le contour avant que ça sèche avant de le coller pardon ça sèche ça ne veut rien dire ou c'était plus facile de faire maintenant c'est pas grave on y arrive d'une manière ou d'une autre le résultat on va y arriver alors j'ai fait la petite lapine avec des détails à petits pois moi j'aime beaucoup les petits pois vous voyez son bidon et son nœud sont à petits pois donc je pense que je vais refaire la même chose par exemple vous voyez dans les oreilles je vais faire des petits pois voilà comme le glaçage des biscuits voilà les yeux je vais les marquer en blanc mon posca n'est pas hyper fin quand même le petit nez le petit triangle du nez alors j'aurais très bien pu le découper vous voyez comme j'ai fait pour le rouge non je ne l'ai pas découpé pour je ne sais plus pour lequel que j'ai découpé voilà par exemple là pour le rose je suis venue découper un tout petit bout rose pour mettre par dessus le doré mais là je le fais en blanc ça va dans le thème là ce que je fais c'est que là tous les détails en fait l'intérieur des oreilles la moustache et bien je fais un petit pois comme ceci ça fait biscuit je trouve ensuite on va continuer on va venir faire tout le contour de notre silhouette de renard voilà les posca c'est la vie alors j'ai essayé avec ce direction et franchement ce direction je les trouve beaucoup plus liquide et transparent donc c'est moins ça marque moins en tout cas pour le blanc après je n'ai pas essayé pour les autres couleurs mais je trouve je ne les trouve pas de bonne qualité après après je vous dis il faudrait peut-être que je réessaye pour pour les autres couleurs alors je fais le tour du bidon aussi voilà je suis un peu dégordée tant pis et là pareil je vais venir faire aléatoirement des petits pois voilà ensuite vous voulez voir ce que ça donne voilà et c'est sympa moi j'aime bien ça fait très enfantin et ça fait un petit effet biscuit de noël que qui n'est pas qui n'est pas trop nul hein c'est plutôt pas mal hop voilà et pareil sur le bout de la queue je vais venir faire des petits pois voilà 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 donc oh mon petit garou je ne sais pas si vous avez entendu voilà mon petit renard moi il me plaît bien pour mettre dans le sapin ça sera nickel j'ai juste à lui faire un petit trou au niveau de la tête on va faire ça ensemble c'est facile c'est facile comme tout on prend la paire faux alors attendez le gros le petit on va prendre le gros hop on vient on appuie on fait le trou on ouvre et on vient chercher un petit rivet qu'on vient mettre dans notre trou et voilà après on appuie alors j'ai oui parce que je me des fois je me trompe de sens donc du coup j'arrive pas à à fermer correctement donc voilà j'ai mis mon petit trou mon petit trou mon petit rivet pardon et après il faudra juste rajouter une petite alors j'aurais préféré mettre de la corde mais j'ai pas de la corde sous la main je regarde je regarde je regarde je sais pas où je l'ai mise j'ai dû la ranger ah peut-être là attendez je vais voir hop 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 j'ai ramené ma pièce ah des trucs j'en ai hein mais faut les retrouver ah bah voilà j'ai trouvé oh la 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 folle dingue mon chausson il est resté sous la caisse bah oui ma mère elle remet ses chaussons ah 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 voilà la petite ficelle ça sera plus joli je trouve plus rustique que euh que la que la ficelle avec du doré dedans hop voilà j'ai coupé deux morceaux ça franchement c'est sûr ça va aller dans mon sapin et je viens placer ma cordelette tac tac je l'ai fait un peu loin du bord mais non ça va non franchement ça va hop un petit nœud au bout et c'est parfait voilà voilà nature hop voilà après peut-être que je réduirai un petit peu la corde quand ce sera au moment de mettre dans le sapin mais pour le moment ça me plaît bien alors je voulais pas le mettre trop près du bord pour pas euh bah pour pas l'abîmer au moment de mettre la cordelette mais j'aurais peut-être pu resserrer un peu plus non ça va franchement ça va hop et voilà voilà donc mon petit couple de biscuits déco voilà pour mettre dans le sapin moi je trouve que c'est trop trop chou ça fait vraiment les biscuits de noël donc j'espère que ce tuto vous aura plu alors n'hésitez pas je vous mets en barre d'infos les le lien de la boutique et si forcément de mélanie de la de la de la marque oui de la marque de la boutique canal et citron ce sont ses créations et euh il va y avoir un réassort alors je traite prochainement là en début de semaine il me semble si euh si je me trompe je vous ferai je vous mettrai un une petite phrase pour vous dire que je me suis trompée mais euh oui je pense qu'il va y avoir un réassort et je pense que ce sera le dernier réassort de ces modèles là donc euh voilà dépêchez vous en général elle envoie très très rapidement en plus donc euh vous avez encore le temps il y a encore une dizaine de jours pour faire les créats voilà ça peut servir de plein de choses hein ça peut servir bah même de carte de remerciement enfin ça peut voilà vous faites un petit juste un petit euh une petite découpe comme ça et vous mettez votre petit mot ça peut on peut écrire le le prénom ici pour mettre euh sur les cadeaux pour savoir quel nom il s'agit enfin et en plus on peut les faire dans tous les styles et euh bah là je les ai fait version Noël mais après je pourrais faire version Pâques les petits lapins version Pâques je vais me régaler euh oui voilà euh on peut faire plein 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 de choses et euh par exemple les petites fleurs qu'on a ici euh sur le dice du renard on peut très bien les utiliser pour mettre sur le dice du lapin il y a aussi il me semble un un koala il me semble enfin il y a plusieurs plusieurs choses on peut euh on peut les euh moduler on va dire voilà donc je vais j'arrête de vous embêter j'espère que cette création vous a plu en tout cas moi euh je trouve que c'est vraiment enfin c'est pas pour me lancer des fleurs hein vous savez je suis pas comme ça mais euh je trouve que c'est euh ça rend bien voilà les Posca où est-ce qu'on en trouve euh chez Cultura euh chez Truffaut euh chez euh tous ces magasins là c'est ça un Posca voilà alors le mien il a la mine un peu épaisse je trouve pour faire ça mais ça va quand même ça va bon je m'en mets plein les doigts mais ça c'est comme d'habitude aussi bien la colle que tout le reste bref sur ce sur cette petite déco hyper naturelle je vous laisse et je vous fais des gros bisous bien entendu des gros ou des petits vous prenez ce que vous voulez et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo allez bisous bisous